Des salles de simulation clinique seront installées dans les écoles paramédicales du Congo. C'est le contenu des accords entre le ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel et la société Congo Rep qui doit aussi assurer la formation de formateurs. Le projet qui s'étend sur trois ans va débuter à Brazzaville, le Pointe-Noire. Ulrich Adzoghi pour LuxTV. Une signature bipartite suivie d'un échange de parts à faire. C'est l'accomplissement d'un acte d'espoir dans le domaine de la formation paramédicale. La signature séjour de la convention de partenariat entre le ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel et la société Congo Rep S.A. L'accompagnement de Congo Rep va permettre au ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel d'atteindre les objectifs d'amélioration des conditions d'apprentissage des étudiants des écoles paramédicales. Ainsi, la convention qui va être signée ce jour entre M. le ministre et Congo Rep porte essentiellement sur l'acquisition du matériel de simulation clinique et la formation des formateurs et des techniciens en simulation. Ainsi, la société s'engage à apporter un appui financier à hauteur de 111 000 euros par an pour réaliser ce projet. L'installation d'un centre de simulation clinique dans les écoles paramédicales et médico-sociales de Brazzaville-Pointe-Noire. Il s'agit là de la mise en forme des réformes du système éducatif dans ce domaine. 72 millions de francs CFA l'année et pendant 3 ans, Congo Rep apporte là une plus-value dans le processus de la formation des agents de santé. Fidèle à la volonté du groupe Perenco de participer à la vie des populations qui l'entourent par l'amélioration des conditions sociales, santé, éducation, emploi, nous nous sommes engagés à accompagner l'école paramédicale Jean-Joseph Loukabou dans la montée en compétences de ses étudiants, tant au niveau pratique que théorique. Nous sommes convaincus que ces trois années de coopération permettront d'améliorer les compétences des étudiants congolais dans les domaines paramédicaux. Professionnaliser l'enseignement paramédical, c'est un des soucis majeurs du ministère de l'Enseignement technique et professionnel qui, pour cause, a suspendu les concours d'entrée à ces écoles. Avec cette convention, c'est une des réponses à la question et le ministre se montre rigoureux dans l'application des termes de référence du dit contrat. C'est dans l'ordre de la quête du palliatif que nous allons signer ce matin ce protocole d'accord. Les clauses du contrat sont exigeantes et chacun devrait travailler à améliorer ses dispositions morales et éthiques pour qu'au cours de la réalisation de ce contrat, il n'y ait pas de déconvenue. La fourniture des équipements de simulation clinique, seule l'école publique d'ambulanciers du Congo dispose d'un matériel adéquat. Pour les EPMS, la nouvelle est singulièrement bonne. Dans le processus de la formation, il nous faut avoir tous ces dispositifs-là. Dispositifs de formation théorique, Ça, c'est dans les classes, avec le tableau, dans les leçons et on regarde qui a compris, qui n'a pas compris par les méthodes d'évaluation habilité. Et à côté de cela, il faut la pratique. Alors c'est de cela qu'il s'agit ici. Ce que nous sommes venus faire ici, c'est une étape qui vient s'ajouter pour redynamiser cette pratique-là. De façon qu'il y ait un lien avec l'approche par compétence dont notre ministère prône. L'installation des centres de simulation clinique est un grand pas vers la réouverture des écoles paramédicales.